Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Cisco System, une entreprise sur laquelle on a investi sur le premier épisode de Investir en Bourse Ensemble. Avant de passer à la présentation, je t'invite à liker, commenter et t'abonner pour le référencement. Merci d'avancer. Partage la vidéo pour aider tes proches. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur Internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Pour sa présentation, Cisco, qui est implanté à San Jose en Californie aux Etats-Unis, est une entreprise du secteur des télécoms et technologiques à la fois pour la simple et bonne raison qu'ils hébergent des serveurs et qu'ils conçoivent, développent et commercialisent de l'équipement pour réseau Internet. Enfin, j'ai oublié de préciser. C'est le numéro 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation d'équipements réseau pour Internet. Il crée donc des commutateurs, des routeurs, du service d'assistance technique, du système et logiciel technologique, du stockage, de l'accès Internet, du câblage, des produits de sécurité et j'en passe. Nous avons une entreprise très diversifiée dans son domaine. Pour la petite histoire, Cisco a été fondée en 1984 par un couple d'informaticiens « Cisco » a connu une ascension fulgurante. On la retrouve donc sur un compte-titre sous le signe CSCO. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 76 000 employés partout dans le monde, place à l'analyse fondamentale. Pour débuter, nous avons une capitalisation boursière de 217 milliards de dollars, un chiffre d'affaires qui stagne aux alentours de 50 milliards de dollars par an et un bénéfice net qui, lui, stagne aux alentours de 10 milliards de dollars par an. Une marge nette de 28% cette année, ce qui est excellent pour son secteur économique. Pour le ratio PE, il est de 16,40 quand la moyenne du secteur est à 25, ce qui est un très bon ratio PE. Place aux dividendes, Cisco verse des dividendes d'une hauteur de 2,87%, soit 2,87€ pour 100€ d'actions détenues. C'est un bon dividende, solide, qui est versé depuis 9 ans, qui augmente depuis 5 ans de 10% en moyenne. Avec un payout ratio de 46%, les dividendes sont en sécurité. Cisco est endetté de 15 milliards de dollars. Rien d'inquiétant, l'entreprise prévoit même d'acheter de nouvelles filiales d'ici la fin d'année. Cisco a un bénéfice net par employé de 130 000 dollars. Parmi ses actionnaires majeurs, on retrouve nos deux amis qu'on ne présente plus, le groupe Vanguard et BlackRock. L'action est aujourd'hui au prix de 52,59$. C'est un bon prix, je pense que l'action est légèrement sous-évaluée. Cisco est le numéro 1 dans son domaine. Nous devrions obtenir dividendes et prises de valeur avec le temps. J'ai investi sur cette entreprise pour la série de vidéos Investir en Bourse Ensemble. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à te rendre dessus afin de découvrir le fil rouge de cette chaîne, le portefeuille en commun. L'entreprise a été au cœur de polémiques pour des histoires de violations de brevets, mais mis à part des amendes, rien d'alarmant, notamment une de 1,9 milliard de dollars en octobre 2020. Mais le mouvement ne s'est pas ressenti sur le prix. Pas de point négatif sur cette action de mon point de vue. Petit récapitulatif, on a un bon ratio PE, une bonne marge des bénéfices nets, un paye au ratio faible, une entreprise leader de son secteur, une capitalisation boursière importante. Pour ma part, c'est un grand oui, investissons. J'ai également investi sur mon portefeuille personnel dessus. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Je te souhaite bonheur et richesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. A bientôt.